Saga Africa, attention les secousses, Saga Africa, ambiance de la brousse. Avant de commencer cette vidéo, je voulais répondre à vos commentaires du premier épisode de notre aventure sur Road to Africa et notamment cette fameuse question de l'ordre des modes, puisque pour la plupart d'entre vous, le jeu crache. Et bien sachez que c'est tout à fait normal puisque moi-même j'ai galéré pour pouvoir faire fonctionner ce mode. Je vais vous montrer, donc tout en bas, l'ordre des modes. Dans un premier temps, j'ai mis Road to Africa Model 2, suivi par Road to Africa Deathmap et enfin Road to Africa Models. A priori, ce n'est pas forcément cet ordre-là qui est responsable des craches. Le plus important, c'est au-dessus. Il vous faut absolument en fait ProMod Complete Afro-Eurasia Background Map. Et très important, il vous faut le mode Zoom Crash Fix. Alors il me semble que ces deux modes-là sont sur le workshop. Bien sûr, ces trois modes-là sont sur le site Road to Africa, donc par Terramaps. Mais voilà, très important, il vous faut ces deux modes. Sans ces deux modes-là, tout simplement, le mode ne fait que de planter. Donc c'est tout à fait normal, soyez rassurés. Je suis passé par là également. Et de retour les amis, donc nous sommes présentement à Sabah. Juste ici, on va traverser Humera, Alcatroun. On va pouvoir passer notre première frontière. On va arriver sur Zouar, Faya Larjo ou Largo. Et on terminera à Massakori. Alors est-ce qu'on va tout faire durant cette vidéo ? Je ne sais pas. En fait, on ne se rend vraiment pas compte, mais c'est super long, super grand. Et c'est vrai que quand on quitte les villes, pour l'instant en tout cas, c'est des grandes lignes droites désertiques. Sachant que toute cette petite, qui ça a l'air d'être petite, toute cette petite partie, il m'a fallu je ne sais pas combien de temps. Je ne vous ai pas tout montré dans la vidéo. C'est vrai que quand je vois là, c'est quand même le triple. Donc je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir tout faire. Mais ceci étant dit, ceci étant fait, installez-vous à bord de ce Peterbilt. N'importe quoi, c'est un Kenworth. Ha ! Je suis trop bête. Et on va directement partir de Sabah. J'espère que vous, Sabah. Parce que moi, Sabah, plutôt bien. Et je suis trop content, voilà, de... Écoutez-moi ce doux son incroyable. Voilà, moi je suis super content de faire cette petite aventure absolument dépaysante. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'espère vous avoir aidé par rapport à cette histoire de mode. C'est vrai que c'est super important. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de crash au début. Voilà, cette petite aventure a failli ne pas voir le jour. Et heureusement, j'ai pu trouver des solutions que je vous apporte assez facilement. Ça mérite un petit pouce bleu, un petit like quand même. Ça fait toujours plaisir. Voilà, bonjour la police. Et on est du coup parti. On s'est arrêté ici les amis. Souvenez-vous dans le dernier épisode. Enfin, dans le premier quoi. Ici, juste là. Voilà, on avait fait notre coupure là. Ou là. Plutôt là, oui. Non ? Non, celle d'après. Ici. Voilà, c'est là qu'on s'était arrêté. Tout à fait. Allez, direction Alcatrune. Encore une fois, désolé pour mes prononciations. J'espère également, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore vos retours. Même si, bon, dans tous les cas, ça ne changera rien. Parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et que ça représente ma chaîne. Mais j'espère vraiment que vous kiffez ma nouvelle introduction. Que vous kiffez ma nouvelle bannière. Mon nouveau logo. Ma nouvelle direction artistique. Vraiment, c'est super important pour moi ce que j'ai fait. C'est tout bête, mais c'est super important pour moi. Ah ! Alors, vous voyez là, regardez, il y a une petite forteresse. Enfin, une grande forteresse là qu'on va voir. Là, voilà. Elle est super sympa cette forteresse. Et sachez qu'elle a une histoire. Nous repartons de Sabah après une petite pause. Sabah, à 660 km au sud de notre départ à Tripoli. Nous sommes au milieu du désert libyque. Dans une ville comptant 138 000 habitants en 2008. Il y a le Fort Elena, le château de Sabah. Construit pendant la période coloniale italienne. Qui était bien sûr une position stratégique durant les conflits. Jusqu'à sa chute en 2018. Et là, sur la droite, on a des maisons en... Comment... C'est quoi la matière ? Mince. Enfin, le matériau là, je ne sais plus du tout. Engrés ? Non, ce n'est pas engrés. Bon, enfin, c'est vraiment les constructions du désert. Ah, nous là ? Eh, ça va ? Ça squatte, c'est tranquille ? Et là, donc, du coup, nous avons l'aéroport. Juste à côté de la forteresse. C'est vraiment bien fait. En fait, j'ai vraiment vérifié sur Internet. Alors, c'est quand même très compliqué de trouver des informations concrètes. Mais, on arrive quand même à peu près à en trouver. Et donc, c'est vraiment bien fait. Alors, l'aéroport n'est pas aussi proche de la forteresse. Encore une fois, sur Eurotruck, les mapmakers, ils ont fait en sorte de rétrécir un petit peu, heureusement. L'échelle, quoi. Mais, c'est vraiment, dans l'idée, super bien fait. Et c'est vraiment ça, quoi. Allez, il fait 31 degrés. Il va déjà être 13 heures. Le temps passe, le temps passe. On a des camions qui font, visiblement, des petites pauses par ici. Des barbelés à droite. Peut-être des plantations, je ne sais pas. Et là, on est vraiment en train de rentrer de nouveau. Enfin, on est dans le désert. Mais là, c'est vraiment un désert plus rouge. Je pense qu'il va faire bien plus chaud par là. Mais là, au moins, on a un petit peu de... Là, vous voyez, la différence, quand même, c'est qu'il y a de la végétation. Enfin, c'est les petites végétations mortes. Je ne sais pas comment dire. Il y a encore des arbres. Mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce que vraiment, au premier épisode, dans le désert, là, les lignes de droite, il n'y avait rien. Là, au moins, il y a quand même quelque chose. Ah, là, il faut aller à gauche. Ok. Changement radical. Mais bref, voilà en tout cas pour cette nouvelle direction artistique de la chaîne. Vraiment, j'espère que vous allez kiffer. Voilà, tout simplement. Moi, dans tous les cas, je compte laisser comme ça. Et ça ne va pas bouger. Ça va être comme ça pendant un bon moment. C'est vraiment mon mood en ce moment. Et voilà, je ne saurais même pas vous expliquer. C'est comme ça. Franchement, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Et ça ne change pas grand-chose au niveau de ma chaîne YouTube. Et encore, quoique, vous remarquez que maintenant, le contenu est quand même un peu différent. On est toujours sur Eurotruck. Bien évidemment. Mais c'est différent. C'est une autre façon de voir les choses. Un autre contenu quand même. Peut-être une autre qualité, je ne sais pas. C'est vous qui me direz. Mais voilà, ça change quand même. On change quand même un petit peu. Et le plus important, en fait, de cette nouvelle DA, c'est aussi de souligner que tout ce qui est sur Internet, ce n'est que Internet. Tout ce qui est virtuel, c'est virtuel. Et que la vraie vie, c'est la vraie vie. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont à part. M.Kolo, ce n'est pas le même gars dans la vraie vie. Forcément, en tout cas. Je veux dire, je ne dis pas que je suis un truant dans la vraie vie et que je suis le mec gentil sur Internet. Bien au contraire. Mais voilà, il ne faut pas mélanger la réalité et Internet. C'est un petit peu ce que je voulais faire ressentir avec cette DA. Également, je suis quand même en train de vous expliquer finalement ma démarche. Mais cette histoire un petit peu de solitude, de sentiment d'être à plusieurs. Enfin, le sentiment de... Tu vois, sur Internet, tu es bien entouré. Mais ce n'est que Internet. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la démarche. Pour ceux qui ont regardé les films genre Blade Runner, tous les films un peu comme ça, dystopiques, cyberfuturistes, machin. Vous me comprendrez. La DA, c'est vraiment un mélange entre Ready Player One, Blade Runner, Altered Carbon. Voilà. Et c'est vraiment mon mood. Et ça régale. Et là, de nouveau, on est sur du coup de la ligne droite avec un désert sans trop de décor. Je vois un camion là-bas. Et en effet, il y a une route qui va à droite. Oh là là ! On a une route qui va à droite. Alors attendez. Je pense que de toute façon, ça va être un cul-de-sac. Allez, on va y aller. On va suivre la petite camionnette et la voiture. On va voir ce qui nous attend là-bas. Ok, bon, je prends super large. What ? C'est quoi cette route-là ? What ? Ah ouais, non, mais toujours dans l'excès là. Terramaps, ils se sont régalés là quand même. Ok, vas-y la voiture. Tu t'en fous de ton châssis. Ouais, non, mais là, c'est pas une route que tu peux rouler. Ah ouais ! Ah mais là, il prend cher le captar là. Oh mon Dieu ! Ah ouais ! Regardez les voitures en face ! Ah ! Excellent ! Excellent ! On dirait qu'il se passe des choses bizarres dans les voitures. Ok, en fait, c'est juste une boucle. Et ça va rejoindre tout simplement la route. Ah, c'est excellent. Trop bien. Et il y a une station. Est-ce que... Où c'est que je vois mon essence ? Où c'est que je vois mon essence ? Attendez, parce que là, il va falloir qu'on se calme. Ça bouge dans tous les sens. Où est le niveau de gasoil, là ? C'est pas de l'essence, c'est du gasoil, bien sûr. Où est le niveau du gasoil ? Ah là ! Ok, c'est bon, on est gazio max. Ok. Pas grand-chose à signaler. À part une route, du coup, catastrophique pour y aller. On a des camions abandonnés. On a quand même des gens qui se promènent. Des maisons un petit peu en ruine. Des chameaux encore. Des dromadaires, pardon. Des dromadaires. Oh, le temps, regardez le temps, il est en train de se gâter, là. Bon, ben voilà, en fait, c'était juste un petit détour. On retourne ici. Ah, il y a un petit gératoire, excellent. Bon, ben voilà quoi, hein ? C'est de la ligne droite. Bienvenue sur American Truck Simulator. Non, je plaisante. Attention, messieurs, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Ok, d'accord. Alors, je vais quand même me permettre, vous m'excuserez, hein. Je vais quand même me permettre cette prouesse. Alcatroun. Alcatrin. Qui sait comment cela se prononce ? N'hésitez pas à me corriger pour ceux qui connaissent. Mais nous, voici donc. Avec, euh... Ah, comment ça s'appelle, les grands ronds de champ, là, comme ça, là ? Incroyable. Alcatroun, ou Gatron, est une oasis et une ville située au sud-ouest de la Libye, sur la route principale menant vers le Tchad et le Niger. On appelait cette zone la vallée de la sagesse. Et voilà, c'était Alcatroun. Merci à tous, bonsoir. Voilà, on se fait un petit peu chier. Le ciel est en train de redevenir bleu. Et je voulais aussi dire qu'on a passé le cap symbolique des 1000 kilomètres. Voilà, nous, on est à 1067 kilomètres à l'instant. Voilà, seulement si vous nous rejoignez, bienvenue sur TF1 devant ce match. Oh là là, oh là là, la tempête de sable ! Incroyable ! Alors par contre, ça, je ne m'y attendais pas. C'était vraiment ce qu'il fallait. Ah, du coup, regardez, il y a du sable et tout qui s'est retrouvé sur la route. Une camionnette qui s'est fait, ben, pris au piège. Ah, c'est vraiment lourd. Ça, c'est très très lourd, les petits détails comme ça. Là, attention, on roule dans le sable. Oh là là, c'est incroyable. Quand t'es dans le désert ! Oh là, attention ! Oh là là, on va à gauche ! Oh là 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 ! Oh, pardon. C'est une plaisanterie ? Alors attendez, parce que là, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce qu'il se passe. Je ne peux pas aller tout droit, il faut que je roule dans le sable, là ? Vous rigolez. Vous rigolez. Allez, superbe. Eh bien, les amis, on va se foutre dans un sacré bourbier. Alors, il y a un truc à droite, il y a un festival, un marché encore. D'accord, attendez, on va essayer d'y aller pour essayer de trouver refuge. Peut-être quelqu'un va nous guider, parce que là, je crois qu'on va se perdre, en fait, si on suit ses traces. Ce n'est pas une route, là, c'est quoi cette histoire ? Ah oui, non, là, à mon avis, il se passe des choses ici, hein. Oh oui, oui, oui. Oui, d'accord, j'ai compris. Bon, bah, bon courage, hein. Je ne dirai rien. Je ne montrerai pas ça. Vous inquiétez pas. Soyez rassurés. Ok, bah, direction, du coup, le Tchad, par cette petite route. Et alors, ce qui va être vraiment stylé, c'est que là, regardez, il va être 18h, là, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Alors, non, il faut aller à droite. Ah oui, mais c'est trop compliqué, là, tu ne vois même pas la route. C'est impressionnant. Et en fait, du coup, on va peut-être un petit peu rouler de nuit, et ça risque d'être assez cocasse. L'ambiance va être incroyable. Eh bien, messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous rendre compte que nous allons passer la frontière Libye-Tchad. Et là, ce qui va être assez intéressant, c'est que comme on prend une route... Ah, j'imagine qu'en fait, je viens de comprendre, je pense que si on prend ce chemin, c'est pour pas passer un poste frontière, peut-être, je ne sais pas. Parce que là, du coup, il n'y aura pas de... Bah, là, il n'y a pas de poste frontière, pour des raisons, je pense, évidentes. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense que c'est pour éviter, justement, de passer par des frontières. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe, je ne connais pas la situation de ces pays, pour le coup, et je ne parlerai pas de ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'on ne prend pas la route principale. D'accord, ça explique pas mal de choses. Bon, mais j'espère, en tout cas, qu'on va vite retrouver une route normale, du coup. Et hop, on passe la frontière. C'est là qu'on se rend compte, encore une fois, que sur la planète, ces histoires de frontières, c'est quand même de la belle connerie. On n'a qu'une seule planète, qu'une seule terre, et vous voyez, on vient de passer d'un pays à l'autre. Est-ce que vous avez remarqué une différence ? Oh, bah pas vraiment, hein. Pas vraiment, l'ambiance est la même. Il fait 21 degrés, il est 19h, et ça, c'est très agréable. Et comme si ça ne suffisait pas, je vois du sable. Et je vois surtout une tempête de sable. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Welcome. To Chad. Oh, ça, c'est un accueil. Ça, c'est un accueil. Alors, je ne sais pas si je dormirais là, en vrai, dans la vraie vie, mais je suis fatigué. On y retourne. Donc, nous sommes au Tchad, vous l'aurez compris, avec un petit accueil plutôt sympa. Petite maison, petit village typique. Oh ! Par contre, je n'avais pas vu derrière. Ah oui, de jour, ça change tout. Avec les rochers. Oh, c'est chouette. Ah, ça, c'est chouette, par contre. Ah, j'aime beaucoup. Manque juste l'océan. Ah ouais, ça fait très... Bah, ça fait tropique. Alors qu'on n'est vraiment pas dans les tropiques, pour le coup, évidemment. Je pense que ce n'est pas la peine de le repréciser. Bon, il n'y a vraiment pas de route, par contre. Il n'y a vraiment pas de route. Plus on va s'enfoncer dans l'Afrique, et plus on sera dans l'Afrique, je veux dire, au cœur de l'Afrique. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Par contre, attention aux rochers. Attention à Yves. Évidemment, Yves Rocher, on l'embrasse. C'est assez sinueux, c'est assez étroit. Et trois et quatre. Mais par contre, j'espère qu'on va croiser de la vie, là, quand même. Zouar. Ils ont quand même le panneau Zouar, quoi. Malgré qu'il n'y a pas de vraie route, quoi. Trop stylé. Alors, attendez. On va passer derrière. Oui, il y a des gens et tout, c'est cool. Ça donne juste envie de jouer à Far Cry. Incroyable. Zouar est une ville du nord du Tchad. Elle est le chef-lieu du département de Zouar, dans la région du Tibesti. Située dans le Sahara oriental, à 1200 km de N'Djamena, notre prochaine destination. Selon les recherches, une civilisation ancienne remontant à 30 000 ans avant Jésus-Christ était présente. Depuis l'Antiquité, l'économie se fait avec le commerce entre le Tchad, la Libye et le Niger. On continue notre expédition. Ouh ! Là, on change complètement. On est en train de s'enfoncer. Là, c'est carrément de la terre. Un petit chemin de terre. Bon, encore une fois, c'est des routes que, normalement, tu les prends 10 à l'heure, 20 à l'heure. Mais là, pour des raisons assez évidentes, j'accélère un peu le pas, quand même. Et encore, ça va, là. Oh là 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 là. Oh là ! Oh là ! Sensation ! Oh putain ! Ah ouais, non, mais là, je me suis cru sur Planet Coaster, excusez-moi. Là, il y avait un airtime. Il ne manquait plus qu'un petit looping derrière. Un 0G, une vrille. Tout ce que vous voulez. On aurait retourné le camion, mon pote. On aurait levé les mains en l'air. Faites du bruit ! Tous les mercredis, tous les vendredis, 16h. Et là, comme on dit, Saga Africa, attention les secousses. Je comprends mieux maintenant les paroles. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Ouh ! Merde ! Waouh ! Incroyable ! Ça, c'est très, très fun. Je m'amuse. Là, je ne vais pas te mentir, mon copain. Je m'amuse dans le bousin. Wouh ! Ouais, ça part en Y ! Ça part en wheeling ! Wouhou ! Incroyable ! Et là, ce qui est bien, c'est que si jamais je casse le camion et que je suis en panne, personne ne viendra m'aider. Oh, regardez, il y avait un... Il y avait un petit renne ! Les rennes du Père Noël ! Non, comment ça s'appelle, ces animaux ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire. Eh bien, eh ! Et encore, vous savez que depuis le début de l'aventure, vous ne savez pas ce que je transporte dans la remorque. Eh bien, je peux vous dire qu'il y en a qui ont payé pour faire un tour de manège. Non, non. En vérité, c'est un convoi humanitaire à la base que je suis en train de faire. Bon, il ne doit plus rester grand-chose d'intact dans la remorque. Mais ! Le cœur y était. Le cœur y est toujours. Ah bah lui, vous voyez, lui, il a mal fini. J'espère ne pas finir comme lui. Wouah ! Regardez ce qu'il est devant. Le panorama, mais c'est incroyable. Oh, mais attendez, mais attendez, attendez, attendez ! Ça va monter trop fort, là ! Wouah ! Purée ! À fond, à fond, à fond, à fond ! Eh bien, ça ne marchera jamais. On y croit. À fond, les ballons. Ouais, comme ça, superbe. Allez, go. Là, ça marche en une fois. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Allez, 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 allez ! Oh, purée ! Incroyable ! Eh non, mais c'est un truc de ouf, hein ! Eh n'empêche, cette partie de la route, trop fun, hein ! J'ai trop kiffé. Monsieur, vous êtes en plein milieu de la route ? Ah, mais c'est la police. Pardon. Bon, il sait, hein, que c'est un convoi humanitaire, donc forcément, ils sont cools. Il n'y a pas de panneau ! Faya ! On voyage. On m'emballe les couilles, je suis faille. Je vois que sur une plaquette taille. Je ne sais pas pourquoi je déraille. Incroyable. Avec le drapeau, bien évidemment. Ouh ! Il y a un avion ! Et un ravitaillement en kérosène ! C'est donc un aéroport juste à côté, bien sûr, vous l'aurez compris. Ah oui, il y a la tour de contrôle, je ne l'avais même pas vue. Il y a un aéroport ici, excellent. Excellent. La police, bien sûr. Ah ouais, on peut rentrer dans l'aéroport, vous pensez ? Wow ! Non, non, on ne va pas foutre le bazar, en fait. On ne va pas faire de bêtises. On ne va pas faire de bêtises. Ah oui, là, c'est... C'est un peu plus contrôlé, on va dire. Donc on ne va pas faire de bêtises. Conçu pour vous, fabriqué pour l'Afrique. Ah, c'est les Toyota, c'est ça ? 14 000 habitants en 2009, bienvenue à Fayah. Des ressources en eau importantes dans le sous-sol de la ville. La principale industrie est l'agriculture de date et du minéral natron. Il y a trois lacs à proximité, un aérodrome. Fayah est devenu un lieu d'accueil pour touristes européens et présente quatre lycées et plus de dix écoles primaires. Et vous savez quoi ? On va s'arrêter là. On va faire le tour de la voiture, là. Je crois qu'il a un problème. Bon, je vais essayer de les aider. Vous savez, je suis un très très bon mécano. C'est faux. Et on va se poser là. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. J'espère que vous avez kiffé ce voyage. Hâte de vous retrouver pour la suite. Et puis, voilà. N'oubliez pas, le pouce bleu, le commentaire, très important. J'ai hâte de vous lire également. Soyez pas timide. C'était Mkolo, je fais plein de bisous. Et vous avez vu, j'ai toujours la même outro. Allez. Ah, il fait deux petits pas de côté. Hop là. Je pense qu'il est énervé, mais en même temps, il a un petit Yannick Noah dans les oreilles quand même. Allez ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada